Oh, oh, oh! Oh, my God! Manolo? Constance? C'est parce que j'ai accepté de poser pour Marianne, puis je répétais. Ah! Oui, 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 oui! Tu vas être tellement fière de moi! Ah oui? Pourquoi je vais être fière de toi? Parce que le dévoilement des gagnants du concours va être spectaculaire! Ah! Les bannis vont jouer une chanson de leur nouveau répertoire! Ah oui, super! Et quel projet a gagné? Euh, ben, j'hésite encore entre le projet de mini-scène, le comptoir de lunch, puis le mur d'escalade, là. Hum. Excusez-moi! Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Tu nous espionnais? Ben non, non, non! Je... je vais chercher un petit coin tranquille pour faire mes devoirs, puis là, ben... Tu parles de ça à personne, hein? T'as rien entendu, OK? Bon, maintenant qu'on est seuls... OK. Mais là, c'est beau, là. On n'a pas de gagnants, puis le dévoilement est à 8 heures ce soir. Ben... Ben... C'est beau, t'as trois finalistes, mais t'as pas de gagnants! Comment tu vas faire puis trouver de gagnants? Ben, Annabelle, c'était ta responsabilité, tu le savais depuis le début, ça! Ben oui, je sais, là! Mais laisse-moi faire les choses de ma manière, OK? Non, non, non! Insiste pas! Salut! Salut! Quand la prof de maths me fait suer, je l'imagine toute née! Yaaarck! Manolo? Hein? Est-ce que ça te dérange si je m'installe au solarium pour dessiner? C'est que la lumière est super belle! Ben non, ça me fait rien. C'est fin! C'est qu'il faut que je travaille mon dessin d'observation pour mon cours de demain, tu comprends? Le cégep te fait du bien, toi! Qu'as-tu dit ça? Ah, pour rien! Es-tu encore là? Je viens d'appeler la police pour leur signaler ta disparition! Est-ce que tu clavardes toujours en parlant? Ce serait pas plus simple d'utiliser le téléphone? Désolé, je viens d'être enlevé par des extraterrestres! Ha! 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 Là, c'est parce que j'ai besoin d'un minimum de concentration! Je peux demander à Chloé d'écrire moins niaisé si tu veux, hein? Salut! 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 Es-tu en panne d'inspiration, Marianne? Ah non, 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 non! Non, non, c'est juste que j'attends le bon moment pour commencer à dessiner, hein, Manolo? Hey! As-tu deux minutes? Certain! Pause! Deux minutes! C'était à propos de la répétition de ton tour! Justement! J'ai une surprise! Ah ouais? Bien, tu sais, comme on a du nouveau matériel, c'est toujours bon de le tester demain du monde! Ouais! Bien, on va casser une nouvelle chanson ce soir au Centre des loisirs! Pardon? T'es pas contente? On n'a même pas répété nos nouvelles chansons! Non, mais c'est pas grave, ça! On voulait répéter ce soir! Bien, au lieu de répéter deux heures, comme on l'avait prévu, on va juste faire une heure, puis après ça, on s'en va directement au Centre des loisirs! C'est parce que j'ai un rendez-vous téléphonique à 8h15 avec quelqu'un de super important! Qui ça? Alexandre Despatie! Ça fait deux semaines que je travaille là-dessus, il a accepté de me donner une entrevue pour le journal! Il a été super dur à rejoindre! Ça va prendre juste cinq minutes, une chanson! On n'est pas prêts, Manolo! Est-ce qu'Alexis est d'accord? Non, mais j'ai... Oui, alors? Ah! Salut, Manu! Si Alexis est d'accord, vous le ferez, mais moi, je peux pas annuler mon entrevue! Annabelle va être super déçue! T'avais juste à nous en parler avant de t'engager! Ah ouais? Mais ça c'est la dire, toi t'es super bon! Il faut que j'aille travailler pour mon entrevue! On se voit tantôt! On se voit tantôt! Ah ouais? T'es sûre? Non, c'est juste que je pensais que c'était un cours de nature mort demain! Ah ouais? Ah ouais? Alexis! Ah! Je vais venir par te battre, Nathan! Oh! Oh! Ah ouais, vas-y! Vas-y! Hey! Quoi? Tu m'as bien dit ce matin que t'avais commencé à remplir mon formulaire de stage pour le cégep, hein? Euh... oui? Ben, il doit y avoir deux formulaires! Parce que celui-là est pas rempli! Mais oui, je le sais, Annabelle, mais c'est parce que je l'ai apporté à la maison pour commencer à le remplir. Mais comme tu peux voir, Magali, elle gardait Colin. Mais juste avertir la date limite. Mais c'est aujourd'hui! Mais oui, mais pas de panique, pas de panique! Dis-moi, où est-ce que je pourrais trouver un autre formulaire? Ben, il y a un lien sur le site du cégep pour le télécharger. Ok! Mais l'imprimante est encore en panne. Ok, Annabelle, combien de grandes personnes peux-tu garder le centre? Je vais régler tout ça par l'instant, là. Ok? Oh, hé, en passant, euh... As-tu trouvé la façon de choisir ton gagnant pour ce soir? Ah, ben oui, justement! Ça va être réglé dans cinq minutes, pis ça, c'est si ça va mal. Annabelle, je te donne encore une heure. Si t'as pas trouvé, je m'en occupe personnellement. Ok? En tout cas, là, moi, si je peux te donner un coup de main, là, n'importe quoi, ça va me faire plaisir. Même nettoyer la salle de bain avec une brosse à dents, si tu veux. Qu'est-ce qui lui prend, elle? Merci, Sarah, c'est parce que je suis tellement en contrôle, là, que ça me fait mal. Ah, je vais gagner, c'est sûr, mais je vais gagner, je vais gagner, je vais... Ouais, ils vendent pas mal par ici. Mais non, je me vende pas, là. Mais non, je fais comme avant une compétition. Je me visualise en train de gagner. Mais, toi, tu m'as pas encore dit c'était quoi ton projet pour le centre des loisirs? Ha! Pis je te le dirai pas. Même si je devine? Tu le devineras pas. Ok, tu me laisses deux chances. Ok. C'est un mur d'escalade? Non. Un compteur de lunch? Hein? Comment t'as fait? Pof, c'est un hasard, là. Ouais. Hé, mais ça, ça veut dire qu'on est en compétition l'un contre l'autre? Ben oui. Pis on est aussi en compétition avec le reste du monde qui ont présenté des projets. Ah ben, ben ouais, c'est vrai, ça. C'est pas ça que j'ai dit, Alexi. Ben là, coudonc, on dirait que vous vous êtes parlé, Constance a dit la même chose. C'est ça, là. On se voit à la répète. Bye-bye. Bien. Ben là, je vais avoir plus de même besoin de l'ordinateur. Bon, ça a l'air que je pourrais pas avoir la paix aujourd'hui. Merci, t'es un amour très généreux. Hé, je suis très content que vous veniez faire un petit numéro ce soir au centre, hein? On fera pas de petits numéros. Ah oui, c'est vrai? Ça va être si gros que ça? Wow! On fera pas de numéros, point. Ah oui, bizarre, ça. Annabelle avait l'air ça de son coup. Mais t'sais, Annabelle, elle comprend toujours tout de travers. On s'était pas vraiment entendus, là. J'ai jamais dit que les autres étaient disponibles. Ah ouais? Euh, qu'est-ce qui est écrit, là? On passe l'évaluation d'Annabelle pour le cégep. Ben là, je veux pas nuire Annabelle, moi. Oh, mais t'sais, Max, c'est peut-être moi qui ai mal compris, finalement. Là, tu veux dire quoi au juste, là? Ben que s'il y a quelqu'un qui a pas fait sa job ici, c'est moi, là. J'en avais pas parlé à Alexis pis Constance. Ils sont pas d'accord. Ouais, mais tu devrais peut-être en parler à Annabelle parce qu'elle était pas au courant quand je suis parti du centre tantôt. Ah! Ouais, ouais, ouais. Je suis pas bonne en dessin d'observation, moi. Qu'est-tu fou? Je vais être pire avec un modèle vivant. Ben oui. Ben oui, est-ce que tu veux que je trouve ça toi quelqu'un qui accepte de poser pour moi? Manu, je te rappelle, OK? Bye. Hum! C'est bien! Merci beaucoup, ma joie, t'es un amour. Je te donne, je te donne. Max! Hum? Est-ce que t'accepterais de poser pour moi? Ben, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je peux pas, faut que je reparte au centre. Annabelle? Hum, je demandais ça comme ça. Est-ce que le gagnant est déjà choisi? Hum, ça s'en vient, mais tu sais, un gagnant, ça se trouve pas comme ça. Non, mais parce que tu sais, dans mon projet, là, il y a une partie qui c'est pas super claire. C'est pas illustré par une photo. Fait que je me demandais si tu veux, je peux te l'expliquer tout de suite? Ah non, 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 non! Regarde, ton projet est tellement clair qu'il faut porter des lunettes de soleil pour le lire. Pis je veux dire, il est super bien présenté, une vraie oeuvre d'art. Ok, merci. Euh, mais ça veut rien dire, là. Hein? Les autres projets ont plein de qualités. Il y a même quelqu'un, que je peux pas nommer, qui a remis un document très épais. Ah, épais dans quel sens? Salut! Est-ce que tu viens donner des explications sur ton projet toi aussi? Est-ce que c'est le mur d'escalade, ton projet? Ouais, c'était mon projet. Mais je vais le retirer, vu que je m'en vais à Vancouver. Ah! Ah ben oui! Yes! Hé, c'est le fun de savoir qu'il y en a qui sont contents que je parte. C'était déjà assez difficile de l'annoncer à tout le monde. J'avais pas besoin de ça. Mais non, Thomas, non, non. Je suis pas contente que toi, tu t'en ailles. C'est juste que... je suis contente, mais que... Que je sois plus là! Hé, Thomas! Thomas! Regarde, moi aussi, je suis contente qu'il y ait un projet de moins, mais t'aurais pu être un peu plus discrète. Tu y as fait de la peine, là. Ah, Constance! As-tu vu Thomas? Oui, il vient de sortir. Il avait pas l'air dans son assiette. Je le comprends. Hé, en passant, à quelle heure vous allez être là ce soir? Tu sais que le dévoilement est à huit heures. Euh... c'est Manolo qui s'occupe des détails. C'est à lui, faut que tu parles. Ben, est-ce que tu peux au moins me dire quelle chanson vous allez jouer? Ben, même ça. Même ça, c'est Manolo qui s'en occupe. Heureusement que ça, ça va bien parce que le reste va tout croche. Comment ça? Qu'est-ce qui va si mal? Pense-en pas à personne, mais je suis pas capable de déterminer le gagnant du concours. Manif! Un tirage! Un tirage? Euh... moi, faut que j'aie faire une recherche pour une entrevue. Hum, à ce soir? Ouais, à ce soir. As-tu parlé à Thomas? Hé, mon Dieu! Thomas, je l'avais oublié. Mais non, je peux pas m'en aller, là. Max est pas là. Non, laisse faire, là. Je vais y aller. C'est à moi de m'excuser. Hum. Ah, pas ça, Sarah. T'auras plus besoin de me convaincre que ton projet est le meilleur. Je vais te tirer à pile ou face pour déterminer le gagnant. Ben là, c'est sûr que ça va faire de la chicane. C'est parce que ça va faire de la chicane de toute façon. Mais non! Si tu choisis le meilleur projet, le perdant, il n'y aura rien à dire. Puis disons que c'est une perdante. Ben, ben, elle n'aura rien à dire non plus. Je vais aller voir Thomas. Arrête! Je te le dis que t'es pas un bouche-trou. Ben, pourquoi t'as demandé à Max avant de me le demander à moi, de bord? Parce que je pensais jamais que t'accepterais. J'ai pas encore accepté. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Pas de la gêne. T'es un beau gars, Manolo. Ben oui. Tu dis ça juste parce que t'as besoin de moi. Mais non! Non, non, non. On parlait de ça, Annabelle et moi, justement, l'autre jour. Vous parliez de moi? Oui. Ben, en fait, on parlait des gars autour de nous autres. Puis on leur donnait des notes sur dix. J'espère. J'aimais pas savoir quelle note que vous m'avez donnée. Tu serais fière. Regarde, Manolo. Il faut que tu vois ça comme... comme un échange entre artistes. Toi, tu poses pour moi. Puis moi, je te donne des trucs que j'apprends dans mes cours de dessin. J'ai jamais fait ça, moi, poser. Poser. Le mot le dit, là. C'est comme... C'est comme prendre une pause, là. T'as rien à faire. Moi, je décide. Tu vois, c'est pas forçant. Ok, là. Ben, quel genre de position tu voudrais que je prenne? Ah! Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Manolo, tu m'étonnes. Attends pas que je change d'idée. Ok, 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 c'est beau. Ben, pour commencer, il faudrait que tu déshabilles. Quoi? Tu pensais quand même pas que t'allais poser en habit de skidoo? Quoi? Elle veut que je pose tout nu? Mais qu'est-ce qu'elle s'imagine, elle-là? Je te trouve vraiment encouragée d'avoir accepté de poser nu pour moi. Y a rien, là. Je suis le roi du monde! Tenez. Elle est complètement folle. Je me déshabillerai jamais devant elle. Là, Marianne, tu m'as jamais parlé de se mettre tout nu? Effectivement, là, je t'ai jamais demandé de te mettre tout nu. Quoique, c'est une bonne idée. Ha! 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 La semaine passée, dans mon cours, il y avait une femme de 74 ans qui est venue poser pour nous autres. Pi! Pi! Y a rien, là, que je te vois tout nu, t'es mon frère! Demi! Oublie ça, je poserai jamais tout nu! Ben voyons, Manolo, j'ai déjà vu ça, un gars tout nu! Oui! Qui ça collait, ça compte plus! Ha! 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 C'était une blague, Manolo, là, t'as pas besoin de te mettre tout nu. Juste en bobette pis en camiseuse, ça va être correct. En bobette? Es-tu folle? Pardon, Manolo? Tout ce que je veux, là, c'est que tu portes quelque chose de moulant, tu sais, pour que je vois un petit peu tes formes. Qu'est-ce que tu veux dire? Que si je porte pas quelque chose de moulant, tu verras rien? Ce que je veux dire, là, c'est que si j'avais voulu dessiner un couvre-lit, je te l'aurais pas demandé! Ha! 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 Bon, mais quand tu dis moulant, là, est-ce que tu veux dire quelque chose comme une combinaison de patineurs de vitesse? Oui! Oui, c'est ça, exactement! Ben, j'en ai pas! Attends, attends, j'ai quelque chose pour toi. Ha! 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 Ta-dam! Je pense que je vais aller trouver quelque chose dans mes affaires, mais dis-toi bien que je le fais pour l'or! Oui, allô? Ah! Annabelle! Parle-moi! Vite! Je comprends rien! Choisir... Choisir quoi? Hein? Quoi, tu m'impressionnes, Max? Ah! Ah, OK! C'est pas la même chose, ça! Ah, Max! En tout cas, hein, ça fait du super gros live avec les bannis pis tout le reste! Oui, oui, oui! Eh, dis-moi, Annabelle, as-tu parlé à Manolo dernièrement? Non, mais il est sur ma liste! Dès que j'ai fini de ça, je l'appelle! OK! Comment je te dirais bien ça, Annabelle? Les bannis seront pas là ce soir! Hein? Mais comment ça? Manolo m'avait... Ah! Ah, salut, Thomas! Je suis contente que tu sois là! As-tu parlé à Sarah? Ouais, elle prend ça à coeur, le concours! Ah, bon, spectacle, l'homme... Euh, si vous avez besoin d'aide, là, ça me ferait plaisir! Ah, c'est gentil! Hé, Thomas, j'ai appris que tu partais! Ouais, mais j'ai plus vraiment le goût d'en parler, je pense. Ah, OK! Gérard et son violon d'Inde, peut-être? Ah, Annabelle, laisse faire ça! Ça donne rien, là! Max, il faut que tu nous sauves! Chante-nous quelque chose, toi, ce soir! Annabelle, le plus important, c'est pas la musique, c'est... Le joueur du gagnant qui presse, je sais! Thomas, est-ce que ça te tente de faire partie du comité de sélection qui va trancher entre les deux finalistes? Euh... Ouais, c'est cool! Ah, super! Tiens, ça, c'est l'écriture de sélection! Oh, très bonne idée, Annabelle! Bravo! Ah, mais c'est plate, Thomas, tu vas être parti quand le gagnant va réaliser son projet! Vous m'enverrez des photos! Excusez-moi, j'ai fait aussi vite que j'ai pu! Ah, Marianne, c'est l'autre membre du comité de sélection! C'est moi! Bon, bien, on va pouvoir commencer! Ouais! Ouais! T'as pas un formulaire à remplir, toi? Oh, oui, oui! Bon, alors, je vais vous présenter les deux projets. OK! Ah, j'ai rayé nom des finalistes pour pas vous influencer. Alors, on a un premier projet qui est un comptoir de lunch où on servirait des jus, des muffins, des sandwiches. L'autre projet, c'est une mini-scène où il y aurait des spectacles. Oui, parlant de Sarah Pas-de-Hache, la petite scène, elle fait demander si elle peut venir présenter son projet en personne. Ben non! Ça serait pas juste pour ma... pour... pour l'autre finaliste. Ha! 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 Mais on se crée avec Annabelle, j'avais déjà reconnu l'écriture de mon frère. Ça fait que ce sont les projets de Nathan pis Sarah, hein? Ha! Ha! N'inquiète pas, là, je vais être plus sévère avec lui parce que c'est mon frère. Bon, ben, je vous laisse lire ça tranquille. Moi, je vais aller repenser à ma présentation parce que Manolo m'a laissé tomber comme une serviette. Oh! Manolo! Oh, j'ai oublié de dire que je partais! Oh! Excuse-moi, Marianne, là! Je sais que ça m'a pris du temps, mais bon, je suis là. Marianne, coudonc, c'est quoi, là? Tu boudes? Marianne, je suis prêt! Oh, oh, oh! Oh! Oh... Moi. Manolo? Constance! Euh, c'est parce que j'ai... j'ai accepté de... de poser pour Marianne, pis je répétais. Ah! Ça va? Hum-hum. Euh... Est-ce qu'il t'a parlé à Alexis? Oui, ça marchera pas pour ce soir. Est-ce qu'Annabelle le sait? Je vais l'appeler. Parfait. On se voit tantôt? Constance, je voulais pas prendre pour acquis que toi et Alexis, vous alliez dire oui. C'est correct. T'es pas mal cute dans ton petit kit. Ah! Puis? Ah! C'est fini. Je te dis que c'est très long à remplir, ce genre de formulaire-là. Je comprends. Ça fait une heure que t'es enfermé dans le bureau. C'est sympa. Je te dirai rien. Je voulais juste te dire que je vais être super content pour toi si tu gagnes. Ah! Hé! Ouais! Moi aussi, j'vais être content. Ah oui! Je la trouve pas super convaincante. Et le gagnant est... Nathan Lespérance! Ah! Merci à vous! Ah! Je suis vraiment contente que t'aies gagné, Nathan! Ouais! Aaaah! Non! Non! Mais peut-être que dans le fond, il c'instère. Hey! T'as changé d'idée. Ben, je trouvais ça chien de te faire ça. Ça fait que je vais t'accompagner. Oh, merci! Est-ce que je t'ai dit que je te trouvais beau, mon chum? Surtout en camisole puis en boxe. On se voit après mon entrevue. OK. J'espère vraiment que ça fera pas de chicane. Ah, ça me surprendrait. Alors, voici le moment tant attendu de dévoiler le ou la gagnante du concours. Alors, j'inviterais les deux finalistes, Sarah Blanchard et Nathan Espérance, à venir me rejoindre. Et pour présenter le ou la gagnante, eh bien, j'inviterais l'un des membres du comité de sélection qui, jusqu'à aujourd'hui, faisait partie des finalistes. Et j'ai nommé Thomas! Allô? Bien, avant de présenter le gagnant, je voulais juste dire que, pour moi, le centre des loisirs, c'était comme ma deuxième maison. Ha! Hé, je pensais que c'était chez l'espérance de la porte-carpentier, ta deuxième maison. Ouais, mettons que le centre, c'était ma troisième maison. Mais, je voulais juste dire que je vais m'ennuyer. Et le gagnant est Nathan Espérance avec son comptoir à lunch. Bravo! Hé, bravo, notre très beau projet, très beau comptoir, bravo, vraiment, félicitations. À Noël, il faudrait que je te parle. Allez, allez, allez! Bravo! Ah, merci! Manolo, 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 Manolo! Tu veux-tu être trop fatigué pour poser pour moi en arriver à la maison? Il n'y en est pas question. As-tu me laissé pour roter dans ta chambre comme un épouvantail à moineau? Ha! Pisou, laisse faire. Je vais demander à quelqu'un qui est moins gêné que toi. Nathan, hein? Tu voulais me parler à propos de mon évaluation, c'est ça? Oui, oui, exactement. Excusez-moi. Oui? Ben, Annabelle, j'aimerais ça te poser deux, trois questions. Ah! Oh! Ben, en fait, j'aimerais ça savoir c'était quoi vos critères d'évaluation. Euh... Ben, on a évalué les projets sur plusieurs points, mais le plus important, c'était le nombre de jeunes que le projet allait rejoindre. Ben, mon projet allait rejoindre plein de jeunes? Mais, Sarah, si on avait choisi ton projet, combien tu penses qu'il y aurait eu de spectacles au centre des loisirs? Un ou deux par mois? Ben non, sûrement plus, là. Tu sais, j'en reviens pas que vous ayez choisi le projet à Nathan. En plus, il devait être sûrement bourré de faux. Ah! Tout, 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 excuse-moi, mais est-ce que Nathan c'est ton ami? Oui. Ben, c'est parce qu'on dirait pas, là. Ben non, mais je suis contente pour lui aussi, mais c'est juste que c'est le frère de Marianne, puis en plus, Thomas, il devait être encore fâché contre moi. Non, 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 non. Le comité a voté à l'unanimité. C'est-à-dire que trois personnes sur trois ont voté pour Nathan. Ben oui, Sarah, il y a aucun doute. C'était le choix du jury, puis en plus de ça, M. Legros a approuvé. Ah. OK, bien, excusez-moi. Mais tu vas pas donner un coup de main à temps? Je suis certaine qu'il va avoir besoin d'aide pour réaliser son projet. Oui, oui, je vais y penser. Pauville. Non, pas Pauville, c'est correct qu'elle apprenne qu'elle peut pas être toujours première et gagner toute dans la vie. D'ailleurs, je dois te dire que t'as été très bonne et même parfaite. Ah, bien, tu pourrais peut-être mettre ça dans mon évaluation? Ah, bien, ça va avec ce que j'ai écrit. Ah, dis-moi juste une affaire que t'as écrite dans le formulaire, juste une. Oui, ce que je peux te dire, c'est que ton attitude d'aujourd'hui m'a beaucoup impressionné. Ah, bien, dans ce cas-là, ça doit sûrement mériter un A. Ah, non, 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 j'ai oublié la chasse d'eau. Ah, juste ça, c'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501